Alors cette rentrée scolaire les gars, ça dit quoi ? Avec ses potes, sans ses potes, des profs de merde, tu connais personne, t'arrives dans un nouveau collège, lycée, c'est l'angoisse. Bon courage ! Vous êtes quelques mignons apparemment à avoir repris les cours le 1er septembre, enfin jeudi quoi. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé. Moi j'ai décidé de faire une vidéo sur le thème de la rentrée, j'aime bien ça. Et cette fois-ci je me suis intéressée aux uniformes, aux uniformes scolaires du monde entier. Oui j'ai fait une recherche sur les uniformes scolaires, je me suis bien éclatée. Et dans cette vidéo je vais tenter de les reproduire, mais avant ça... Cette vidéo est sponsorisée par Gameloft. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix, mais j'aime bien. Je fais partie de la team, j'aime jouer à un jeu dans les transports en commun. Genre en gros, quand tu pars de chez toi jusqu'au collège ou au lycée et tout, j'ai kiffé trop jouer à un jeu. Et pareil quand j'allais travailler dans les bureaux, que ce soit dans le métro ou le train, je kiffais avoir un petit jeu avec moi pour me vider la tête. Et là on m'a proposé un jeu sympa, Dragon Mania Legend. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, je vous explique un petit peu. Les gars, bienvenue à Dragolondia, l'île secrète aux dragons. Ici vous pourrez faire éclore des œufs de dragon, les élever, interagir avec eux pour en apprendre un peu plus sur leur personnalité, les faire fusionner et collectionner différents types de dragons. Et sachez qu'il existe plus de 900 espèces de dragons dans le jeu. Il y a de quoi faire, il y a clairement de quoi faire. Tu ne peux pas dire le contraire ! Vous pourrez créer l'île de vos rêves, la personnaliser avec une dizaine de bâtiments et des décorations bien stylées. Oh là là, mon île va être trop stylée. Pour l'instant c'est une bébé île, mais je suis sûre qu'elle a énormément de potentiel avec mes dragons. Quand je vais en avoir des dizaines et des dizaines, oh my god, ça va être trop beau. Hein, oui, de quoi ? Mais c'est bien mignon tout ça, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on veut vraiment avec des dragons ? Ah mais c'est évident, c'est se battre. Moi je suis tous les défoncés avec mes dragons, c'est sûr. Vous pouvez entraîner vos dragons à combattre pour en faire des guerriers légendaires contre vos amis ou des seigneurs vikings. Défier vos adversaires dans l'arène pour devenir le meilleur entraîneur de dragons et obtenir des prix de bataille et des armes. Oh, j'ai un petit oeuf qui va éclare. Oh, c'est trop mignon, attendez. Allez, viens voir maman. Oui, un dragon salamandre. Oh, il est trop mignon. Je vous invite à aller télécharger gratuitement le jeu qui est dans la barre de description. Attention, en utilisant mon lien, vous gagnerez un pack de bienvenus. Ce qui veut dire qu'une fois le tutoriel terminé, vous recevrez 50 000 pièces d'or, 50 000 de nourriture et 7 tickets VIP. Et ça c'est cool pour avoir une armée de dragons. Et merci beaucoup Gameloft de sponsoriser cette vidéo. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. D'abord, il faut savoir que les uniformes scolaires, comment dire, il y en a de moins en moins dans les écoles publiques. C'est surtout dans les écoles privées. Et là, j'ai une photo. Et il s'agit d'un uniforme irlandais. Et c'est très vert parce que c'est étonnant. Mais non, c'est l'Irlande. En vrai, ils sont grave stylés. Ah, ils ont carrément aussi un uniforme pour le sport. On va essayer de reproduire cet uniforme irlandais. Est-ce que je pourrais passer pour une irlandaise ? On va voir ça. Essayage. Voici l'uniforme scolaire et un embête. Une reproduction à chier. On n'est pas sur le modèle de base. Le bas, ça va. On est d'accord ? Ça, ça, ça va. Les derbies, un classique. Alors, il y a plusieurs problèmes. De un, je n'ai pas trouvé la veste. De deux, je ne sais pas faire de nœud de cravate. Je n'ai jamais fait de nœud de cravate de ma vie. De trois, elles sont blondes. Je ne suis pas blonde. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne pouvais déjà... Déjà, il faut savoir que je ne peux pas acheter les uniformes de chaque pays. C'est introuvable et tout. Sinon, c'est méga cher et tout. Donc, moi, le but, c'était de reproduire au maximum. Mais là, on est sur un demi-échec parce que le bas, ça va, comme je vous ai dit. Mais le haut... Je n'ai pas réussi à trouver la veste verte comme ça. Je ne sais même pas quel type de vert. Il y a trop de vert, les gars, je crois. Attendez, je vais essayer de m'incruster dans la photo. Dites-moi si ça passe. Non, ça ne passe pas. Je fais tâche de ouf. Je dirais que je suis shrek, là. Là, ça ne va pas. Le bas, ça va, en vrai. Le bas, je kiffe. En vrai, attendez. Je vais refaire leur uniforme. Comment devenir stylée ? Copiez sur moi, les Irlandais. J'ai trouvé le style. Comment devenir une élève stylée ? C'est une main brassière que vous venez de voir. Voilà. Je m'appelle Flavie. Je viens d'une école privée irlandaise. Je suis première dans ma classe. Je vais intégrer l'université d'Harvard. Je pars aux States. Est-ce que je vais trop loin ? Absolument. Pour cette reproduction, nous partons sur un demi-flop, les amis. Et oui, le bas, ça va. Mais le haut, je n'ai pas réussi à coller au maximum au modèle. On va essayer avec un autre uniforme. Passons à l'uniforme scolaire anglais. L'uniforme scolaire est une tradition de l'ombre d'acte au Royaume-Uni. Attends, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus stylé. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est des hôtesses de l'air avec une cravate. Vraiment. C'est hyper basique, en fait. Ce n'est pas ouf ? Oh non, et en plus de ça, il y a la cravate. Je suis trop nulle avec une cravate, les gars. Putain, ça va être horrible. Mais en vrai, ça reste hyper chill. En vrai, c'est la même chemise. Ça ne va pas énormément changer. On va voir ça. Allez, let's go. Voici la reproduction de l'uniforme scolaire anglais. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ? Absolument. Il n'y a rien qui va. Alors déjà, on ne dirait pas du tout une élève. On dirait que je travaille dans un open space. Open space d'une multinationale. Et que nous sommes un vendredi matin. Et je sors d'un after. Oh, ça ne va pas. Rien ne va, rien ne va. Je ne sais toujours pas mettre une cravate. Et dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Elle est beaucoup trop grande. Mais cette cravate fait ma taille. C'est pour m'insulter ou comment ça se passe ? Cette cravate fait ma taille. Ça ne va pas du tout. Elle est beaucoup trop grande. Teste les chemises en plus de ça. Et oui, tout le monde se pose la question. Pourquoi il y a des boutons derrière cette jupe ? Tout simplement parce que je n'avais pas la jupe adéquate. Je n'avais que celle-ci, une longue jupe. Ah, elles sont un peu courtes comme la leur. Bref, je n'avais pas une jupe comme la leur. Donc du coup, je dis celle-ci, ça passe de devant. De derrière, c'est totalement ridicule. Mais je reviens d'une putain de soirée, ok ? Oh mon Dieu, j'ai totalement foiré cette reproduction. Ma personne, un truc, en les regardant, en fait, elle fait hyper adulte. Leur tenue, leur uniforme, en fait, les plonge directement dans le monde des adultes. La cravate, la jupe, très stricte et tout. Par rapport, je trouve, à l'uniforme irlandaise, il y avait quand même un côté très teenager. L'uniforme faisait teenager quand même. Mais là, frère, on dirait, je ne sais pas, des hôtesses de l'air, open space, on dirait à vous bosser, quoi. Là, tu as, je ne sais pas, tu as Kimberley, 12 ans, un rendez-vous avec un PDG, un multimillionnaire, et elle va signer des contrats de millions d'euros. Je vous jure, la pauvre Kimberley, ma pauvre, tu vas faire un burn-out dans deux mois, je te le dis. Si on doit juger ma reproduction, les gars. On est mal, je reviens de soirée, les gars, là, je reviens de soirée. Mais je n'ai pas pécho. Je reviens de soirée et je n'ai même pas pécho. Ça ne va pas cet uniforme ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Allez, uniforme suivant. Je ne pouvais pas passer à côté de l'uniforme scolaire japonais. Et c'est vrai qu'on peut dire que cet uniforme est devenu depuis maintenant quelques temps très populaire. C'est devenu en fait un cosplay. Et c'est pour ça que je n'ai pas du tout galéré à le trouver. J'ai même été dans une boutique à Paris pour trouver l'uniforme exact. Et en fait, quand tu vois que même dans une petite boutique à Paris, je peux m'en procurer un, c'est limite maintenant un plaisir d'avoir cet uniforme. Après, c'est vrai qu'il est trop, trop stylé. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et voici Dooms dans l'uniforme japonais. Et bien, et bien, écoutez, c'est à s'y méprendre. Absolument pas. Je ne sais pas, je ne sais pas m'identifier dedans. J'avais le choix entre encore ça. Et encore, ils ne le mettent pas comme une cravate. Il faut qu'ils le mettent comme ça, un truc genre comme ça, je ne sais pas. Bref, ou sinon un nopap. Et je préférais le nopap. En vrai, c'est vrai que tu as un putain de flow quand même avec ça. Oui, on voit toujours ma brassière. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas pensé à ça quand je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo. Alors du coup, pas très fan de la chemise. Mais genre, j'avoue, le bas avec les derbies et les collants haut, j'adore. Les Japonais ont du style quand même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'ai du flow ou pas ? Ou je suis éclatée sa mère ? Est-ce que comme ça, je ne passerai pas un petit peu pour la peste du lycée ? M'en dit au Japon. Salut les filles ! Et est-ce qu'on va faire chier aujourd'hui ? Ça me fume. Je suis sûre qu'on devait trop penser que je devais être une peste et tout au lycée ou au collège alors que pas du tout ! Victime land, victime land, victime land. Je faisais partie de la tube des victimes. Petit martelé, let's go. Alors que j'ai une tête de... T'as vu comment elle habillait, elle ? T'as vu sa vêtement ? Elle est les mêmes que nous. Mais vu qu'on est obligés d'avoir les mêmes, pourquoi je parle ? Pourquoi je parle ? Let's go. Passons à notre uniforme. Les gars, nous partons loin cette fois-ci. Nous partons au Sri Lanka. Et oui, les jeunes ont un uniforme scolaire et pour les filles, c'est robe blanche ou chemise. J'en peux plus, il n'y a que des chemises et des... Encore des cravates, mais tain les gars, il faut que je prenne des cours de cravate. En fait, c'est blanc et rouge avec des petites sandales ou tes petits pieds respires, quoi. Normal. On va voir si ça marche avec moi. Voici deux dans un uniforme scolaire du Sri Lanka. C'est une danse du Sri Lanka, qui n'est pas encore connue, mais bientôt. C'est faux. Eh bien, vous savez quoi ? C'est la tenue où je suis le plus à l'aise. Je ne sais toujours pas faire un nœud de cravate, mais ce n'est pas grave. Un jour, on m'apprendra. En vrai, c'est hyper bateau, hyper simple, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans, je vous jure. Mais même ces petites claquettes, là ! On m'y croirait. Regardez, la photo, je m'incruste dedans. Sur la reproduction, on est quand même sur un 9 sur 10. J'exagère ? Peut-être. Un peu. Beaucoup. Non, en vrai, je n'ai pas la même couleur de cravate, mais en vrai, ça va. En vrai, il manque beaucoup. Ah, par contre, attendez, je viens de calculer. Elles, elles ont carrément la chemise à l'intérieur. Ah, ben, attendez, j'ai tout faux, alors. Elles ont plus de style que moi. Ah, c'est vrai que ça change quelque chose comme ça, dis donc. C'est beaucoup mieux. Si je savais faire mon autre cravate, ça serait encore mieux. N'est-ce pas, Flavie ? Mais c'est la tenue où je suis le mieux dedans. Ah, je suis trop bien. Je ne vais m'habiller que comme ça maintenant. Je suis trop bien, là, avec mes petites claquettes, là. Ah, là, là, pou, 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 soleil. Je bronze un petit peu. Vous pouvez me laisser ici, c'est bon. Je suis bien. Merci, le Sri Lanka. Mais bon, on dirait un peu leur professeur, quand même. Cette fois-ci, les gars, nous allons en France. Mais la France, tard l'époque. Oui, car nous allons nous intéresser à des uniformes scolaires d'une époque révolue. Pourquoi je dis ça ? Bref, entre 1940 et 1950, voici à quoi ressemblaient nos aïeux. C'est pas ouf. L'inspiration des films d'horreur. Clairement, je vous jure. Du coup, j'ai trop envie d'essayer pour voir. Est-ce que je fais autant peur que nos aïeux, du coup ? On va voir ça. Et voici Dooms dans un film creepy. Appelez-moi Esther. Je vais tuer toute votre famille. Mon Dieu. C'est trop, là, les gars. Vous voulez faire peur à tout le monde avec ses uniformes ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, punaise ? J'ai l'impression d'être une gamine possédée, quoi. J'ai tout fait mon chat cette nuit. C'est n'importe quoi. Ah, ils avaient un style. Ma parole. En plus, c'est terne, c'est noir, c'est triste. Et ses chaussures. On en a tous eu quand on était petite. On est d'accord, s'il vous plaît, ces chaussures-là. On les a tous connues, je pense. Eh bien, c'était à la mode il y a quelques décennies, voyez-vous ? Avec les couleurs, c'est déjà triste. Je n'ai pas les mots à part dire, ouais, c'est creepy tout ce que tu veux. Regardez, s'il vous plaît. Hop, photo en noir et blanc de moi. On est d'accord, on est d'accord, c'est creepy de ouf. Non, c'est vraiment la tenue pour faire peur, quoi. Du coup, j'ai trouvé ma tenue pour Halloween. Mais voilà, c'est parfait. Vas-y, si j'ai un enfant, je l'habille comme ça, juste pour me marrer. Bien sûr, ça sera un traumatisme pour lui. Quand il aura 30 ans, il me le rebalancera dans la gueule. Mais ça me fera rire sur le moment présent, donc vas-y, flemme. Je pense que niveau reproduction, on est plutôt pas mal. Je trouve que c'est celui qui correspond le plus à la photo. C'est bien, quoi ! Putain, bordel. Mais bon, on va voir un autre uniforme. Je l'essaye tout de suite. Il n'y avait pas de photo, malheureusement. Et voici l'uniforme de l'école la plus privée au monde. Je dirais même la plus sélecte. Si l'uniforme, je ne sais pas si vous connaissez d'une école très privée, on y rentre difficilement. Il faut avoir un des parents, tu vois, un peu spéciaux, sinon t'es recale. Si t'es un simple humain, un mortel, un moldu, bah c'est mort. Mais voilà, c'est l'uniforme pour entrer à Poudlard. Excusez-moi, c'était un kiff que je voulais me faire faire au moins une fois dans ma vie. Donc je suis une grande fan d'Harry Potter. Je voulais m'acheter l'uniforme et c'est chose faite. Je suis un griffondant. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Avec ma baguette magique. Oui, elle est toute petite, mais c'est pas la taille qui compte, ok ? Regarde. Alors, tu vas faire quoi ? Et ne me cherche pas trop. J'ai le journal, le tome, j'ai 10 heures avec moi. Si tu ne veux pas finir dedans et mourir, annonce à celle de Death Note. Je me suis trompée. Ça m'a fait plaisir, c'était mon petit kiff. Donc je me suis acheté l'uniforme. Par contre, j'ai oublié d'enlever... Ah, ça me fume ! J'ai oublié d'enlever mes chaussettes avec mes petites chaussures des années 40-60. C'est un flot, non ? Vous ne trouvez pas ? Je suis explosée. Par contre, regardez-moi ce noeud de cravate. Attendez, je me rapproche de vous. Regardez-moi ce noeud de cravate. Impressionnant. J'ai réussi à le fond. Et ballon ! Il y a une fermeture en dessous. Du coup, je suis très heureuse d'avoir été acceptée à Poudlard. Ça fait genre peut-être 20 ans que j'attendais. Plus tard que jamais. Je pars à... Oula. Attendez, c'est quoi ce bordel ? C'est pour mettre ma tête et mon égo ? Comment ça se passe ? Ou c'est une capote ? Je ne sais pas. On se pose la question. Je pense que j'ai fait le tour des uniformes. Il est temps que j'enlève celui-là. Allez, c'est parti. Alors les gars, dites-moi quel est votre uniforme préféré ? J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré tester des uniformes. Je ne sais pas. Peut-être que dans le multiverse. Je suis une élève en Irlande. Ou en Angleterre. Au Japon. Je ne sais pas. Mais au moins, je sais à quoi je ressemblerai approximativement. Je remercie une nouvelle fois Game Love d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien du jeu Dragon Mania, comme je l'ai dit, est disponible dans la description. Il est gratuit. Faites-vous plaisir, les gars. Petit pack de bienvenue qui vous met bien. Vous commencez bien la rentrée scolaire. Voilà. Et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Commentez, partagez comme d'habitude, les gars. On se retrouve très vite, chaque dimanche. Si tout va bien. En attendant, portez-vous bien. Des bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501